Bonjour et bienvenue sur Mon Jardin dans les Landes. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai taillé de façon très drastique ce citronnier. Et je vais en profiter aussi pour vous parler de ce livre, Cultiver vos agrumes en pleine terre ou en peau. C'est un livre qui vient de paraître, c'est de Serge Chahal et Myriam Kissac. C'est aux éditions Larousse et je vous en parle dès demain lundi sur Book Jardinsta. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram. Alors à la sortie de l'hiver, le citronnier qui a pris un bon coup de gel à un moment, il était sous la serre, j'avais mis aussi du voile d'hivernage, ça n'a pas suffi. Il a fait jusqu'à moins 4 à moins 5. Donc il a pris un bon coup de gel, ça l'a défolié en partie. Les derniers citrons qui restaient ont gelé aussi. Et maintenant donc en ce début de printemps, il faut que j'agisse, que je fasse quelque chose. Et donc je vais réaliser maintenant une taille drastique et je vais vous montrer ça maintenant. On sort de l'hiver, on est fin mars, début avril. Et puis ce que l'on voit c'est qu'il est en train de redémarrer sérieusement. Voilà, et je vous le montre de l'intérieur. Voilà, les jeunes pousses qui commencent à apparaître un petit peu partout. Voilà, ici aussi. Une belle pousse comme ça, bien tendre. Ce que j'ai décidé, je vais faire cette taille drastique. C'est que je trouve qu'il est trop large, vous le voyez là, comme ça. Vous voyez là, il est vraiment trop large à mon sens. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais garder que cette branche principale ici. Donc je vous montre maintenant. Je vais couper ça et lui donner une forme. Et on va voir ça progressivement. Voilà, donc je vais conserver en fait la branche qui est ici, c'est-à-dire qui sert en fait de tige. Et je vais supprimer tout ça parce que j'ai envie de lui redonner une nouvelle forme. Parce que je trouve qu'il est trop large, il est un petit peu trop compliqué maintenant à manipuler. Dans un premier temps, ce que je vais commencer par faire, c'est le nettoyage ici du haut. Voilà, il reste quelques feuilles. Alors, je les ai laissées. On essaye d'éviter en principe parce que ça peut apporter une certaine pourriture ou héberger des parasites. Voilà, et là maintenant j'ai un sol qui est propre. Et puis maintenant, il faut que je supprime les grosses branches. Et donc, hop, ici. Alors, j'ai mis des gants, parce qu'il y a des piquants quand même, un petit peu. Et puis je coupe, voilà. Hop, carrément là. Ensuite, toutes ces branches. Voilà, je coupe toutes ces branches qui me gênent. Voilà. Voilà, on coupe ça franchement. Je vais couper ici, voilà. Ici aussi, ça sent bon le citron. Voilà, hop. Voilà, et enfin la dernière ici qui est plus grosse. Vous allez voir, maintenant ça va faire juste cette tige-là. Celle-ci qui est plus grosse comme ça. Voilà, ça se dégage. Je vais me mettre, voilà. Un coup de scie. Je vais couper à la scie. Ça va faire une coupe beaucoup plus franche et nette. Et voilà. Et maintenant ici, je vais former cette partie-là en demi-tige, quart de tige. Je vais rétrécir un petit peu ces deux-trogrammifications-là. De façon à concentrer les branches plus vers la hauteur ici. Et donc, alors, pour supprimer ici, je vais enlever ça. Qui s'enchevêtre un peu. Là. Et je vais couper une partie ici. Voilà. C'est juste ça. Pour laisser les petits départs ici, j'ai une épine. Hop, j'enlève des épines. Et ici, je taille juste au-dessus de cette branche. Voilà, j'ai supprimé le vrai citron en restant là. Un petit peu au-dessus là. Comme ça, ça va démarrer un petit peu plus. J'ai des petites pousses. J'en ai d'autres qui vont venir un peu comme ça. De ce côté-là, je fais la même chose pour être à la même hauteur à peu près. Au-dessus d'un bourgeon latent. Ici, un démarrage. Et puis, ici, là, je vais supprimer ça. Parce qu'ici, ça fait une fourche. Et ici, une autre fourche. Voilà. Et enfin, ici, je vais laisser ça comme ça. Et je coupe ici. Et voilà. J'ai tout réduit. Je refais complètement la structure. Je ne sais pas si je n'enlèverai pas ça à un moment. Pour l'instant, je le laisse. Et si on regarde de plus près, voilà ce que ça donne. Voilà la grosse coupe. Je ne mets pas de cicatrisant. Parce qu'on est à une époque où la plante est en pleine pousse. Donc, elle va vite cicatriser d'elle-même naturellement. En plus, c'est à la verticale. Donc, ça devrait aller. Il n'y a pas de souci. Et voilà ce que donnent les autres branches. Avec les petits démarrages que l'on voit un petit peu partout. Ici et là. Il y a de fortes chances que cette année, je n'ai pas de citron. Même si j'ai une fleur ici peut-être. Et puis, peut-être qu'il y en aura d'autres un peu plus tard. On va voir. En tout cas, pour moi, c'est une année de transition. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Comme d'habitude, en mettant un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis, je vous remercie d'être passé me voir. Ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur mon jardin dans les Landes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501